5 remèdes naturels pour traiter les altérations des sécrétions vaginales Les altérations des sécrétions vaginales peuvent être le symptôme d'une infection. Heureusement, certaines solutions d'origine naturelle aident à réguler ces altérations. Dans son état naturel, le vagin sécrète des liquides qui le protègent et l'aident à rester lubrifié. Néanmoins, certaines altérations des sécrétions vaginales peuvent indiquer une infection. Savez-vous comment réguler les sécrétions vaginales au moyen de remèdes naturels ? Bien que le traitement puisse varier en fonction de la cause à l'origine de ces altérations, de manière générale, certaines préparations peuvent aider à contrôler ces désagréments. D'ailleurs, nombreuses sont les femmes qui ont recours à ces remèdes naturels, car ils atténuent certains symptômes comme les démangeaisons et les mauvaises odeurs. Quelles sont les causes à l'origine des altérations des sécrétions vaginales ? Comme nous le disions plus haut, un vagin sain sécrète des substances liquides normales qui le maintiennent propre et protégé. Il est aussi normal que ces sécrétions vaginales augmentent pendant l'excitation sexuelle ou pendant la période d'ovulation. Néanmoins, des sécrétions vaginales anormales peuvent cacher un problème de santé, tel que vaginose bactérienne trichomonase infection à levure, candidose vaginale, gonorrhée et chlamydia maladie inflammatoire pelvienne papillomavirus humain ou cancer du col de l'utérus stress diabète grossesse les symptômes des altérations des sécrétions vaginales. Les symptômes qui accompagnent les altérations des sécrétions vaginales peuvent varier en fonction de la cause à l'origine de ces altérations. Néanmoins, de manière générale, il est important de savoir identifier certaines manifestations indiquant un problème dans la zone intime. Ces symptômes sont les suivants. Sécrétions vaginales abondantes et jaunâtres, grisâtres ou verdâtres odeurs fétides, odeurs de poissons démangeaisons vaginales rougissements de la vulve saignement inflammation des remèdes naturels pour traiter les altérations des sécrétions vaginales. Au moindre soupçon d'une infection vaginale, il est préférable de consulter son médecin ou son gynécologue afin d'évaluer la gravité du problème. Dans de nombreux cas, il est primordial de recevoir un traitement médicamenteux afin de freiner l'évolution des symptômes. Mais pour les cas les plus légers, certains remèdes naturels peuvent fonctionner. 1. Le vinaigre de cidre, un allié pour réguler les sécrétions vaginales. Prendre un bain avec du vinaigre de cidre organique peut aider à réguler les sécrétions vaginales face à certaines altérations. Cet ingrédient soulage même certains désagréments tels que la sensation de brûlure, les rougeurs ou encore la mauvaise odeur. Néanmoins, cet ingrédient est à utiliser avec précaution, il faut toujours le diluer. Comment l'utiliser ? Diluez une tasse de vinaigre de pomme pure dans une baignoire remplie d'eau tiède. Installez-vous dans la baignoire pendant 20 minutes, puis séchez-vous bien. Si la gêne persiste, renouvelez l'opération le lendemain. 2. Les probiotiques Les probiotiques contiennent des bactéries saines telles que les lactobacillus qui contribuent à réguler la flore vaginale. L'ingestion de probiotiques aide les défenses du corps à stimuler le microbiote naturel. Par conséquent, ce sont de bons compléments pour faire face aux infections responsables des altérations des sécrétions vaginales. Comment les utiliser ? Assurez-vous de consommer au moins une portion de yaourt grec, de thé de kombucha ou de choucrou par jour. Bien entendu, vous pouvez opter pour une autre variété de probiotiques. 3. L'eau oxygénée Des études ont montré que l'utilisation modérée d'eau oxygénée pouvait contribuer au traitement de la vaginose et d'autres altérations. La raison, ces composés combattent la vaginose bactérienne ainsi que d'autres infections qui affectent le système. Comment l'utiliser ? Versez deux cuillères à soupe d'eau oxygénée dans une bassine remplie d'eau tiède. Appliquez la solution obtenue sur les parties externes de la zone intime. Renouvelez l'opération jusqu'à ce que vous observiez une amélioration. 4. L'ail cru, un allié pour traiter les altérations des sécrétions vaginales La consommation d'ail cru peut contribuer à contrôler les altérations des sécrétions vaginales. Grâce à ses propriétés antimicrobiennes et antifongiques, l'ail cru soulage les infections. Néanmoins, il ne faut pas l'appliquer directement sur le vagin, car il peut provoquer des brûlures et d'autres désagréments. Comment l'utiliser ? Écrasez une gousse d'ail cru, broyez-la et consommez-la à jeun. Si vous le souhaitez, optez pour des compléments alimentaires sous forme de tablettes. 5. Les huiles essentielles Les bains externes avec des huiles essentielles antimicrobiennes peuvent aider à freiner la croissance des micro-organimes responsables des altérations des sécrétions vaginales. D'ailleurs, avoir recours à ce type d'huile constitue une solution idéale pour neutraliser les mauvaises odeurs liées à ce problème. Comment les utiliser ? Procurez-vous de l'huile essentielle d'arbre à thé ou d'origan. Versez ensuite 10 gouttes de l'huile choisie dans l'eau de votre bain. Le mélange doit seulement être appliqué sur la partie externe du vagin. Renouvelez l'opération jusqu'à ce que le problème soit résolu. Remarque, certaines études suggèrent également que les suppositoires à base d'huile essentielle d'arbre à thé peuvent aider à freiner les infections vaginales et leurs symptômes. Quand faut-il consulter un médecin ? Pas toutes les infections vaginales sont le signe d'une infection ou d'une maladie vaginale grave. Ainsi, en premier recours, vous pouvez tester les remèdes proposés. Si au bout d'une semaine de traitement, vous n'observez aucune amélioration, prenez un rendez-vous chez le gynécologue. Ce professionnel de santé saura déterminer la cause à l'origine des altérations. Il pourra également vous faire passer les examens complémentaires nécessaires et vous prescrire un traitement adéquat.